Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Aguibou Diado, président de la structure Mouvement Logique. D'accord, dites-nous c'est quoi le Mouvement Logique ? Le Mouvement Logique c'est une structure des jeunes qui œuvrent dans le monde culturel et sportif et nous sommes en politique. D'accord, vous venez à Guinée Matin aujourd'hui et dites-nous c'est quoi la raison de votre visite ici ? On est venu au site Guinée Matin pour présenter des facultés scolaires. On a monté un projet qu'on a plaisir de terminer. Le concept de l'événement c'était pour avoir l'enfant et soutenir notre village natal dans le cadre de l'éducation. D'accord, et qu'est-ce que vous avez ici comme cadeau disons pour les élèves de Télémélé ? Nous avons 6 cartons de cahiers et 10 paquets de BIC et 15 paquets de CRE et 3 paquets d'argoisses. D'accord, alors dites-nous de quoi est partie cette idée, quel est le constat que vous avez fait pour vous dire oui aujourd'hui, en tout cas on va organiser quelque chose pour soutenir les élèves de Télémélé ? L'idée est venue aujourd'hui d'abord qu'au lieu de se demander ce que chez toi a fait pour toi, plutôt constate dans la question qu'est-ce que tu as fait pour chez toi. Donc les autres prédécesseurs, tels comme l'exemple des Pitaï, des Mahmoud, on s'est dit pourquoi pas organiser les élèves de Télémélé ? Mais comme c'est vaste, on a décidé de soutenir le secteur de l'éducation, parce que l'éducation c'est le poumon du développement. D'accord, alors dites-nous ça, c'est pour juste un village de Télémélé ou bien ça va s'élargir dans les autres villages de Télémélé ? Cette fois-ci, cette première édition, on a décidé juste les écoles primaires qui sont au centre de Télémélé, cette année c'est à eux qu'on a décidé d'offrir ces cadeaux-là. Et l'année prochaine on décide que ce soit à Télémélé ou les autres villages. D'accord, dites-nous c'est votre première fois ou bien vous l'avez déjà fait ? C'est notre première fois. D'accord, et qu'est-ce que vous comptez faire prochainement peut-être pour avoir récolté d'abord plus d'argent, pouvoir acheter beaucoup plus de choses et pouvoir aider plus d'élèves à Télémélé ? Nous décidons d'abord à l'ancien impérateur, les dignes fils de Télémélé, de se joindre au mouvement logique pour organiser ensemble la deuxième édition pour qu'on puisse récolter plus de fonds, pour plus soutenir Télémélé en même temps. D'accord, alors dites-nous vous, votre mouvement il est à Conakry ici seulement ou bien vous avez des antennes ailleurs ? Pour le moment nous sommes à Conakry seulement. Ok, et est-ce que vous avez une quantité, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'éléments vous avez ? Oui, on est au nombre de 15, c'est les 10 qui sont à Conakry et là les 5 qui sont hors de l'arrivée. D'accord, peut-être que vous pourrez nous présenter les personnes qui sont à vos côtés. Allez-y. Et pour le moment, on vient à Conakry, le 5, lui c'est Ammarie Joulde, le chargé à l'organisation. D'accord. Donc lui c'est Alain Diabdoui, le chargé des affaires extérieures. Donc lui c'est Boubacarba, le trésorier. Lui c'est Mamar Moussa, le secrétaire général. D'accord. Je sais que vous l'avez dit. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez encore une fois à l'endroit des jeunes de Télémêlé, surtout puisque vous êtes jeune, une structure qui travaille en tout cas avec les jeunes. Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer pour les gens de Télémêlé qui sont ici et ailleurs ? Surtout, nous appelons à la création et à l'union sacrée de la génèse de Télémêlé. Plus on est une, plus on est fort. En seule union, on peut faire la force. Comment est-ce que tout cela va être acheminé à Télémêlé ? Quels sont les moyens que vous allez utiliser ? Donc là déjà, nous avons un élément du mouvement qui s'appelle l'Ewda, qui va aller nous représenter et faire la distribution. Ok. Quelle chose est prévue là-bas ? Ce n'est pas une cérémonie ou quelque chose en tout cas de ce genre pour faire la remise ? Si tout va bien, nous avons prévu qu'il va quitter ici le génie. Et arriver là-bas, il va faire la randonnée des autorités qui sont là-bas. Et ensemble, ils vont coordonner comment faire la remise. D'accord. Bon, une dernière question. Est-ce que vous avez prévu de faire autre chose ? Bon, quelque chose dans d'autres domaines, quoi, qui ne soit pas juste pour l'éducation. Est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose d'autre dans ce que ça ? Est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose dans le secteur sportif ? Donc, nous envisageons d'aller à terminer et organiser un mini tournoi pour la genèse qui se prouve à terminer. Donc ça, c'est un projet qui va venir pour bientôt.